Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, Caroline, tu vas demander en mariage notre invitée, Dani Moreau. Depuis que je fais des demandes en mariage aux invités, c'est la première fois que je suis en face d'un homme qui me correspond à ce point. Moreau, c'est l'anagramme d'amour. Moreau, c'est l'amour en désordre. Et ça tombe très bien, parce que dans ma tête, c'est vraiment le désordre. La seule façon de me stabiliser, c'est de me marier avec vous, Dani. Dans votre spectacle, vous dites que vous avez les yeux de Marine Le Pen et le visage de Poutine. Et c'est là que j'ai compris. Vous êtes Marine Le Pen. Vous êtes Poutine. En fait, vous êtes tous les personnages de votre spectacle dans la vraie vie. En fait, vous êtes comme moi, quoi. Nous sommes atteints tous les deux de troubles dissociatifs de la personnalité. Vous n'êtes pas que Dani, vous êtes aussi Francie, Jean-Claude, Fabrice et tous les autres. Mais vous, vous avez réussi à en tirer profit. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que chacune de vos personnalités est une célébrité. Moi, je n'ai aucune célébrité dans mes personnalités. Enfin, à part Audrey, qui a une petite notoriété dans un genre de cinéma qui ne se regarde qu'en privé. Mais bon, tu ne vas pas bien loin dans la vie en te faisant appeler Dolly Partouz, quoi. Non, mais attends, deux secondes. Moi, j'ai réussi ma life, OK ? Moi, j'ai eu un hot-d'or pour mon rôle dans Double Peine à Saint-Tropez, OK ? Pardon. Le problème, c'est qu'elles veulent toutes s'exprimer et c'est le bordel, quoi. Bref, vous, Dani, vous êtes président de la République, comédien, chanteuse, footballeur, que des gens importants, quoi. Mais vous avez aussi resté modeste, en étant Nikos, par exemple. Vous voulez avoir la paix ? Vous êtes Christophe Maé. Vous voulez passer incognito ? Vous êtes Pascal Obispo. Vous voulez pas signer d'autographe ? Vous êtes Malorie Nataf. Vous êtes... Avec la culotte. Vous êtes le remède miracle contre la lassitude et le quotidien. 24 heures avec vous, c'est se réveiller dans les bras d'Eric Cantona, passer la journée avec Laurent Riquier et finir la nuit avec Rocco Siffredi. D'ailleurs, dans votre spectacle, vous incarnez plus de 60 personnages. 60 personnes en même temps ? Ça m'est pas arrivé depuis au moins hier. Faire l'amour avec vous, d'amis, c'est comme faire un gangbang, mais avec un seul mec. Oh non, Amanda, c'est elle qui a suggéré à Audrey son changement de carrière. Doli ! Non, mais pas fille, quoi ! Non, pardon, pardon. Vous voyez, Dani, j'ai vraiment besoin de vous. Mais dans certains cas, ça doit être un peu galère pour vous, non ? Enfin, c'est compliqué d'être à la fois garou et panique quand on enregistre The Voice. Et attention, moi, on me la fait pas. J'ai bien vu que c'était un montage. Vous faites l'un, puis l'autre. Je suppose que ça doit pas être très pratique et que c'est pour ça que vous n'en avez gardé qu'un dans l'émission. Et c'est aussi pour ça que vous vous êtes auto-sabordé au Sofitel. Trop compliqué de faire trois campagnes présidentielles en même temps. Hollande, Sarko, Strauss-Kahn, il fallait en supprimer un, quoi. Mauvaise pioche. C'est dommage parce qu'on sent bien que DSQ, comme vous l'appelez, c'est un de vos préférés. Vous gardez toujours un peu de lui dans tous vos personnages. Vous passez de DSK à Ribéry et paf, Zaya. Vous passez de DSK à Hollande et paf, Gaillet. S'il vous plaît, faites bien gaffe le jour où vous passez de DSK au pape François. Après, moi, je suis hyper admiratif de votre travail et surtout de l'écriture. Parce que parler en tant que diodonné, Vandamme, Hallyday, il faut trouver chaque jour un sacré paquet de conneries. Parce que dans la vraie vie, ils ne peuvent pas être aussi cons, quoi. Il faut une plume, il faut un auteur. Non mais attends, Danny, deux secondes, boy. Il y a une question qui m'interroge. Si tu es à la fois Sarko et Carla, comment tu fais pour tomber enceinte de toi-même ? Eh, attention, beau gosse, il faut arrêter de nous mentir. C'est qui, le père ? Vas-y, dis-le-nous, je te jure. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Désolé. La situation est hyper gênante, mais je sais que vous la comprenez mieux que personne. Alors, je me lance. Danny, François, Elie, Andrea, Yves et tous les autres, voulez-vous nous épouser ? La réponse de ma réponse ? Si vous payez le banquet, oui. Vivement la nuit de nonce. Bravo. Bravo, Caro. C'est super. Ça fera 200 euros, Nicole.